L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la famille s'est opposée en disant qu'elle salirait leurs descendants, mais les jumeaux ont donné une leçon à tous. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était une journée d'automne ordinaire à Montmartre, Paris. Les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais tandis que les cloches de la basilique du Sacré-Cœur résonnaient au loin. Dans la petite église Saint-Pierre de Montmartre, deux pères de jumeaux identiques allaient se croiser, ignorant que ce moment allait changer le cours de leur vie à jamais. Amélie et Adèle Beaumont, âgées de 16 ans, se tenaient près de l'hôtel, arrangeant des fleurs pour la messe du dimanche. Leurs longs cheveux au beurne cascadés sur leurs épaules, leurs yeux noisettes scrutant attentivement leur travail. Soudain, la lourde porte en bois de l'église grinça, faisant sursauter les jeunes filles. Deux jeunes hommes entrèrent, leurs pas résonnant sur le sol en marbre. Étienne et Émile Delacroix, 21 ans, étaient venus aider à la rénovation de l'ordre de l'église. Les quatre jeunes gens se figèrent, stupéfaits par la ressemblance qu'ils partageaient avec leurs jumeaux respectifs. Amélie, la plus audacieuse des sœurs, s'approcha des frères, un sourire nerveux aux lèvres. « Bonjour, je suis Amélie et voici ma sœur Adèle. C'est surprenant de rencontrer d'autres jumeaux identiques. Étienne, le plus grand des deux frères, sourit en retour, ses yeux bleus pétillants de curiosité. Enchanté, je suis Étienne et voici mon frère Émile. Vous avez raison, c'est une sacrée coïncidence. L'air sembla se charger d'électricité alors qu'il se dévisageait, chacun fasciné par le reflet de sa propre gémélité dans l'autre père. Adèle, d'habitude plus réservée, ne put s'empêcher d'intervenir, vous êtes d'ici ? Je ne vous ai jamais vu dans le quartier. Émile secoue à la tête, son regard s'assombrissant légèrement. « Non, nous venons d'arriver à Paris. Nous, nous avons une histoire assez compliquée. » Un silence lourd de nondis s'installa. Amélie et Adèle échangèrent un regard anxieux, comme si elles partageaient un secret similaire. « Nous aussi, » murmura Adèle, sa voix à peine audible. Soudain, un bruit assourdissant retentit, faisant sursauter les quatre jeunes gens. Une bougie mal placée avait fait tomber un vase, répandant l'eau et les fleurs sur le sol de l'église. « Je vais chercher de quoi nettoyer, » s'exclama Amélie, soulagée de briser l'attention. « Je viens avec vous, » proposa Étienne, saisissant l'occasion de s'éloigner un moment avec la jeune fille. Tandis qu'ils se dirigeaient vers la sacristie, Adèle et Émile restèrent seules, un silence gêné s'installant entre eux. « Alors, vous êtes ici pour l'orgue, » demanda Adèle, tentant de faire la conversation. Émile acquiesça, ses yeux balayant la nef de l'église. « Oui, nous sommes apprentis chez l'infacteur d'orgue. C'est un métier fascinant, mais... » Il s'interrompit brusquement, comme s'il en avait trop dit. « Mais quoi ? » l'encouragea doucement Adèle. Émile hésita, puis murmura, « Ce n'est pas vraiment ce que nous voulions faire de notre vie. Les circonstances nous y ont, poussées. » Adèle hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je comprends. Parfois, la vie nous mène là où on ne s'y attend pas. Pendant ce temps, dans la sacristie, Amélie et Étienne cherchaient de quoi nettoyer, leurs mains se frôlant accidentellement alors qu'ils attrapaient le même chiffon. « Pardon ? » s'excusèrent ils en cœur, avant d'éclater de rire. « Alors, vous venez souvent ici ? » demanda Étienne, son regard s'attardant sur le visage d'Amélie. La jeune fille hésita, son sourire vacillant légèrement. « Oui, c'est, c'est un peu notre refuge, Adèle et moi. Nous n'avons pas toujours eu une vie facile. » Étienne fronça les sourcils, inquiets. « Que voulez-vous dire ? » Amélie ouvrit la bouche pour répondre, mais fut interrompue par un cri venant de l'église. Ils se précipitèrent hors de la sacristie pour trouver Adèle, pâle comme un linge, soutenue par Émile. « Que s'est-il passé ? » s'exclama Amélie, courant vers sa sœur. Adèle secoua la tête, incapable de parler. Émile expliqua, « Elle a vu quelqu'un par la fenêtre, quelqu'un qui semblait vous observer. Quand elle l'a pointé du doigt, il a disparu. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas nous avoir retrouvés ici. » Les frères de la croix échangèrent un regard inquiet. « Qui ça ? » il, demanda doucement Étienne. Amélie prit une profonde inspiration, ses yeux se remplissant de larmes. « C'est une longue histoire, une histoire que nous avons essayé d'oublier. Mais il semble que notre passé nous ait rattrapés. Alors que le soleil commençait à décliner, projetant des ombres inquiétantes à travers les vitraux de l'église, les quatre jeunes gens réalisèrent que leur rencontre n'était peut-être pas le fruit du hasard. Un lien invisible semblait les unir, tissé par des secrets et des épreuves partagées. Ce jour-là, dans la petite église de Montmartre, les graines d'une amitié profonde, et peut-être même d'un amour naissant, furent plantées. Mais avec elles germèrent également les racines d'un mystère qui allait bientôt bouleverser leur vie, les entraînant dans une aventure aussi périlleuse qu'inattendue. Alors qu'ils quittaient l'église ce soir-là, échangeant des numéros de téléphone et des promesses de se revoir bientôt, aucun d'entre eux ne pouvait imaginer à quel point leur destin était désormais lié, pour le meilleur et pour le pire. Le café Les Deux Moulins bourdonnaient d'activité en ce samedi matin, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants tout juste sortis du four flottant dans l'air. Dans un coin isolé, Amélie et Adèle Beaumont étaient assises face aux frères de la Croix, Étienne et Émile. Une semaine s'était écoulée depuis leur rencontre à l'église, et les quatre jeunes gens avaient décidé de se retrouver pour éclaircir les mystères qui planaient autour de leur passé. Amélie prit une profonde inspiration, ses doigts jouant nerveusement avec la tasse de café devant elle. « Ce que nous allons vous raconter, ce n'est pas une histoire facile à entendre. » Étienne se pencha en avant, ses yeux bleus remplis de compassion. « Nous sommes là pour vous écouter, sans jugement. » Adèle hocha la tête, échangeant un regard avec sa sœur avant de commencer. « Nous sommes nés à Marseille, dans un quartier difficile. Notre mère, Céline, était seule avec neuf enfants. « Neuf enfants ! » s'exclama Émile, stupéfait. Amélie acquiesça tristement. « Oui, et nous étions les plus jeunes. Notre père, il est parti quand nous avions à peine deux ans. Nous n'avons aucun souvenir de lui. » La voix d'Adèle trembla légèrement lorsqu'elle poursuivit, maman travaillait comme femme de ménage dans un grand hôtel du Vieux-Port. « Elle faisait de son mieux, mais... » « Mais c'était une lutte constante, » termina Amélie. « Nous vivions dans un petit appartement, entassés les uns sur les autres. » « Parfois, il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde. » Les frères de la croix écoutaient en silence, leur visage reflétant un mélange de choc et de compassion. « Le pire, » continua Adèle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, « C'est arrivé quand nous avions huit ans. » « Maman, elle a fait une dépression nerveuse. » Amélie prit la main de sa sœur, puisant du courage dans ce contact. « Un jour, elle est simplement, partie. » « Elle nous a abandonnés. » Un silence lourd s'abattit sur leur table, contrastant avec l'animation joyeuse du reste du café. « Mon Dieu, » murmura Étienne, « comment avez-vous survécu ? » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « Pendant des mois, nous avons vécu seuls dans l'appartement. » Notre grande sœur, Margot, avait à peine douze ans, mais elle a essayé de prendre soin de nous tous. « Notre petite sœur Lily, qui n'avait que deux ans et demi, c'est elle qui cuisinait pour nous, » ajouta Adèle, sa voix teintée d'incrédulité face à ce souvenir. Elle montait sur un tabouret pour atteindre la cuisinière. C'était terrifiant. Émile secoua la tête, visiblement bouleversée. « Comment les services sociaux n'ont-ils rien remarqué ? » Amélie eut un rire amer. « Dans notre quartier, beaucoup de gens fermaient les yeux. Et puis, nous avions peur d'être séparés si quelqu'un découvrait notre situation. Nous vivions dans une peur constante, » poursuivit Adèle. « Peur que quelqu'un nous découvre, peur de ne pas avoir assez à manger, peur que quelque chose arrive à l'un d'entre nous. » Les frères de la croix échangèrent un regard lourd de sens, comme s'ils comprenaient trop bien ce sentiment. « Comment avez-vous finalement obtenu de l'aide ? » demanda doucement Étienne. Amélie prit une gorgée de son café, désormais froid. Il y avait ce couple de missionnaires américains, les Duprés. « Ils aidaient souvent notre mère quand les choses étaient difficiles. Un jour, Margot a décidé que nous ne pouvions plus continuer ainsi. Elle nous a emmenés, Lily, nos petits frères Lucas et Théo, et nous deux, chez les Duprés, expliqua Adèle. Elle leur a tout raconté, les a suppliés de nous aider. « Et ils vous ont accueillis ? » demanda Émile. Amélie hocha la tête. « Oui, ils nous ont pris sous leur aile. Nos autres frères et sœurs sont allés vivre chez des parents. C'était dur d'être séparés, mais au moins nous étions en sécurité. » Quelques mois plus tard, continua Adèle, la fille des Duprés, Charlotte, et son mari Pierre sont venus en visite de Paris. « Dès qu'ils nous ont vus. Ils ont su qu'ils voulaient nous adopter, » termina Amélie, un petit sourire aux lèvres malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Étienne tendit la main par-dessus la table, la posant doucement sur celle d'Amélie. « Vous avez vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Je suis désolé. » Adèle essuya ses propres larmes. Le plus dur, c'était de quitter Marseille, de laisser derrière nous tout ce que nous connaissions. Mais nous savions que c'était notre chance d'avoir une vie meilleure. « Comment était la vie à Paris ? » demanda Émile, cherchant visiblement à alléger l'atmosphère. Amélie laissa échapper un petit rire. Un choc culturel total. « Nous avions huit ans et ne parlions pas un mot de français correct. Notre accent marseillais était si prononcé que personne ne nous comprenait à l'école. Mais Charlotte et Pierre étaient merveilleux, » ajouta Adèle. « Patients, aimants. Ils nous ont donné tout l'amour et la stabilité dont nous avions besoin. Soudain, le visage d'Amélie s'assombrit. Mais le bonheur ne dure jamais, n'est-ce pas ? » Étienne fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? » Adèle prit une profonde inspiration. « Il y a trois ans, Pierre, il est mort dans un accident de voiture. Il n'avait que 39 ans. Le silence retomba sur leur table, chargé d'émotions. « Nous étions dévastés, » murmura Amélie. « Pierre était le père que nous n'avions jamais eu. Perdre à nouveau un parent, même adoptif. Ça nous a ramené des années en arrière, » termina Adèle. « Toutes ces vieilles peurs, ces vieux traumatismes sont remontés à la surface. » Étienne et Émile échangèrent un regard, comme s'ils débattaient silencieusement de quelque chose. « Finalement, Émile prit la parole, nous comprenons plus que vous ne le pensez. Notre histoire n'est peut-être pas identique à la vôtre, mais... » « Nous aussi, nous avons connu la perte et l'abandon, » acheva Étienne. Les quatre jeunes gens se regardèrent, une nouvelle compréhension s'installant entre eux. Leur passé, bien que différent, les avait menés à ce moment précis, créant un lien invisible mais puissant. « Peut-être, » dit doucement Amélie, « que ce n'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrés. » Adèle acquiesça, un faible sourire aux lèvres. « Peut-être que c'est le destin qui nous a réunis. » Lors que le soleil de midi inondait le café de sa lumière dorée, les quatre jeunes gens réalisèrent que leur rencontre marquait peut-être le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre où ils ne seraient plus seuls face à leur démon, mais où ils pourraient puiser force et réconfort les uns dans les autres. Cependant, aucun d'entre eux ne pouvait encore imaginer les défis qui les attendaient, ni les secrets qui restaient à révéler. Leur voyage ne faisait que commencer, et le passé n'avait pas fini de projeter son ombre sur leur présent. Le soleil se levait sur Paris, baignant les toits d'ardoises d'une douce lumière dorée. Dans un petit appartement du 18e arrondissement, Amélie et Adèle Beaumont se préparaient pour une nouvelle journée, leur routine matinale bien établie après huit ans de vie parisienne. Amélie, enroulée dans sa robe de chambre, préparait le petit déjeuner tandis qu'Adèle sortait de la douche, ses cheveux au burn encore humide. « Tu crois que ça va aller aujourd'hui ? » demanda Adèle, sa voix trahissant une légère anxiété. Amélie lui adressa un sourire rassurant. « Bien sûr. Ce n'est qu'un examen, pas la fin du monde. » Les jumelles, maintenant âgées de 24 ans, étaient en dernière année d'études d'infirmière. Un choix de carrière inspiré par leur propre expérience et leur désir d'aider les autres. Alors qu'elles s'installaient pour manger, leurs pensées dérivèrent vers leur parcours depuis leur arrivée à Paris. « Tu te souviens de notre premier jour d'école ici ? » demanda Amélie, un sourire nostalgique aux lèvres. Adèle grimassa. « Comment l'oublier ? » On était terrifiés. Les premiers mois à Paris avaient été un véritable défi pour les jumelles. Arrachée à tout ce qu'elles connaissaient à Marseille, elles s'étaient retrouvées plongées dans un monde totalement nouveau. « Je me rappelle notre première leçon de français, » dit Adèle en riant. La prof n'arrivait pas à comprendre un mot de ce qu'on disait avec notre accent marseillais. Amélie hocha la tête. Et les autres élèves qui nous regardaient comme si on venait d'une autre planète. Mais malgré ces difficultés initiales, les jumelles avaient fini par s'adapter. Grâce à l'amour et au soutien indéfectible de Charlotte et Pierre, leurs parents adoptifs, elles avaient peu à peu trouvé leur place dans leur nouvelle vie. « Charlotte et Pierre ont été si patients avec nous, » murmura Amélie, une lueur de gratitude dans les yeux. Adèle acquiesça. « Ils nous ont donné une chance que beaucoup d'enfants n'ont pas. Une famille, un foyer stable. » Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. C'était Charlotte, qui appelait pour leur souhaiter bonne chance pour leur examen. Après avoir raccroché, Amélie se tourna vers sa sœur. « Tu te souviens de la première fois qu'on l'a appelée maman ? » Adèle sourit tendrement. « Oui, c'était le jour de notre premier Noël ici. » Elle a pleuré de joie. Les années qui avaient suivi leur adoption avaient été remplies de moments heureux, mais aussi de défis. Les jumelles avaient dû apprendre à faire confiance, à s'ouvrir aux autres, à croire en un avenir meilleur. « Tu sais, » dit Adèle pensivement, « je crois que c'est notre passé qui nous a poussés à choisir cette voie. » Amélie hocha la tête. « Devenir infirmière, c'est notre façon de rendre un peu de ce qu'on a reçu. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un message. C'était Étienne, souhaitant bonne chance aux jumelles pour leur examen. Depuis leur rencontre à l'église quelques semaines plus tôt, les quatre jeunes gens étaient restés en contact, se voyant régulièrement. « Étienne est vraiment attentionné, » remarqua Adèle avec un sourire en coin. Amélie rougit légèrement. « Oui, il l'est. » « Émile et lui, ils comprennent ce qu'on a vécu, d'une certaine façon. » Les frères de la Croix avaient leur propre histoire difficile, et ce lien commun avait rapidement rapproché les quatre jeunes gens. Alors qu'elles finissaient de se préparer pour partir, les jumelles jetèrent un coup d'œil à la photo encadrée sur le buffet. C'était une photo de famille, prise lors de leur premier été à Paris. Charlotte et Pierre étaient au centre, entourant les jumelles de leurs bras protecteurs. Amélie effleura doucement le visage souriant de Pierre. « Il me manque tellement, » murmura-t-elle. La mort de Pierre, trois ans plus tôt, avait été un coup dur pour toute la famille. Les vieux démons des jumelles étaient revenus léhantés, réveillant des peurs d'abandon qu'elles croyaient avoir surmontées. « Je sais, » répondit doucement Adèle, prenant la main de sa sœur. « Mais ils seraient si fiers de nous aujourd'hui. » Elles restèrent un moment silencieuse, se remémorant les moments passés avec l'homme qui avait été pour elle un véritable père. « Allez, il est temps d'y aller, » dit finalement Amélie, secouant la tête pour chasser la mélancolie. « On a un examen à réussir. » Alors qu'elles quittaient l'appartement, les jumelles échangèrent un regard déterminé. Leur parcours n'avait pas été facile, mais chaque épreuve les avait rendus plus fortes. Elles avaient survécu à l'abandon, à la pauvreté, au deuil. Elles avaient appris à s'adapter, à persévérer, à aimer à nouveau. En descendant les escaliers de leur immeuble, Amélie et Adèle savaient qu'elles étaient prêtes à affronter n'importe quel défi. Leur passé les avait forgés, mais c'était leur avenir qu'elles construisaient maintenant, pas à pas, jour après jour. Alors qu'elles émergeaient dans la rue animée, le soleil brillait plus fort que jamais. Une nouvelle journée commençait, pleine de promesses et de possibilités. Et quoique l'avenir leur réserve, les jumelles Beaumont savaient qu'elles l'affronteraient ensemble, plus fortes que jamais. Trois ans s'étaient écoulés depuis la première rencontre à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Paris baignait dans la chaleur de juillet, ses rues animées par les touristes et les locaux profitant de l'été. Amélie Beaumont, désormais âgée de 27 ans, se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant nerveusement sa tenue. Elle avait opté pour une robe d'été légère, d'un bleu pâle qui faisait ressortir ses yeux noisettes. Ses cheveux au burn étaient relevés en un chignon décontracté, quelques mèches s'échappant pour encadrer son visage. « Tu es magnifique », dit Adèle en entrant dans la chambre. « Étienne va en avoir le souffle coupé. » Amélie rougit légèrement. « Ce n'est qu'une réunion de préparation pour la mission humanitaire en Haïti. » « Rien de plus. » Adèle leva un sourcil, peu convaincu. « Bien sûr. » « C'est pour ça que tu as changé de tenue trois fois. » Les deux sœurs échangèrent un regard complice avant d'éclater de rire. Leur relation avait toujours été forte, mais les épreuves qu'elles avaient traversées ensemble l'avaient rendue indestructible. Amélie prit une profonde inspiration. « Je suis nerveuse, Adèle. » « Ça fait presque six mois qu'on ne s'est pas vu. » En effet, Étienne et Émile Delacroix avaient passé les derniers mois à travailler sur un projet de restauration d'orgue à Strasbourg. Les quatre amis étaient restés en contact par messages et appels vidéo, mais ce n'était pas la même chose. « Tout ira bien, » rassura Adèle. « Vous avez toujours eu cette connexion spéciale. » Amélie hocha la tête, se remémorant les moments partagés avec Étienne au fil des années. Leurs conversations profondes, leurs rires partagés, ses regards qui en disaient l'eau. Il y avait toujours eu quelque chose entre eux, une étincelle qu'ils n'avaient jamais vraiment explorée. Le trajet jusqu'au lieu de la réunion sembla interminable à Amélie. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle poussa la porte du petit café où ils avaient convenu de se retrouver. Et là, assis à une table près de la fenêtre, se trouvait Étienne. Ses cheveux bruns étaient un peu plus longs qu'avant, et une légère barbe de quelques jours ombrageait sa mâchoire. Quand il leva les yeux et aperçut Amélie, son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes les appréhensions de la jeune femme. « Amélie, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Tu es magnifique. » « Étienne, » répondit-elle, son cœur s'emballant. « C'est si bon de te revoir. » Ils restèrent un moment à se regarder, comme si le temps s'était arrêté. Puis, dans un élan spontané, Étienne l'a pris dans ses bras pour une étreinte chaleureuse. Amélie se laissa aller contre lui, inspirant son odeur familière de bois et d'épices. « Tu m'as manqué, » murmura Étienne à son oreille. « Toi aussi, » répondit Amélie, sa voix à peine plus haute qu'un souffle. Ils s'installèrent à la table, commandant des cafés tout en commençant à discuter de la mission à venir en Haïti. Amélie et Adèle, en tant qu'infirmières, allaient apporter leur expertise médicale, tandis qu'Étienne et Émile s'occuperaient de la logistique et de la construction. Mais au-delà des détails pratiques, leur conversation dériva vers des sujets plus personnels. Étienne parla avec passion de son travail à Strasbourg, ses yeux bleus s'illuminant lorsqu'il décrivait la beauté des orbes anciennes qu'il avait restaurées. « Et toi, » demanda-t-il, « comment se passe ton travail à l'hôpital ? » Amélie sourit. « C'est intense, mais tellement gratifiant. Chaque jour, j'ai l'impression de faire une différence dans la vie des gens. » Étienne la regarda avec admiration. « Tu es incroyable, Amélie. Après tout ce que tu as vécu, tu continues à donner aux autres. » Elle baissa les yeux, touchée par ses paroles. « C'est grâce à des gens comme Charlotte et Pierre que j'ai pu devenir qui je suis aujourd'hui. Je veux juste transmettre cette chance à d'autres. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Émile et Adèle. Les retrouvailles furent joyeuses, remplies de rires et d'anecdotes partagées. Au fil de la réunion, Amélie ne put s'empêcher de remarquer les regards qu'Étienne lui lançait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Il y avait une tendresse dans ses yeux, une chaleur qui faisait naître des papillons dans son estomac. Alors que la soirée touchait à sa faim, Étienne proposa de raccompagner Amélie chez elle. Ils marchèrent lentement dans les rues de Paris, profitant de la douceur de la nuit d'été. Amélie, dit soudain Étienne, s'arrêtant au milieu d'un pont sur la Seine. « Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine. « Oui. » Étienne prit une profonde inspiration. « Ces derniers mois loin de toi m'ont fait réaliser à quel point tu es importante pour moi. Je, je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Toutes ces années de doute, de peur, de barrières qu'elle avait érigées autour de son cœur semblaient fondre face à la sincérité d'Étienne. « Étienne, murmura-t-elle, j'ai des sentiments pour toi aussi. Depuis si longtemps. Mais j'avais peur, peur de m'attacher, peur de perdre encore quelqu'un que j'aime. » Il prit doucement son visage entre ses mains. « Je comprends, Amélie. » « Et je serai patient. » « Nous avons tout le temps du monde pour apprendre à nous faire confiance, à nous aimer. » Sous le ciel étoilé de Paris, leurs lèvres se rencontrèrent pour un premier baiser doux et plein de promesses. C'était le début d'un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre qu'ils allaient écrire ensemble. Alors qu'ils reprenaient leur marche, main dans la main, Amélie réalisa que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de l'avenir. Avec Étienne à ses côtés, elle se sentait prête à affronter tous les défis que la vie pourrait leur réserver. Le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville lumière d'une lueur dorée. Amélie Beaumont ajustait nerveusement sa robe, une élégante création couleur crème qui épousait parfaitement ses formes. Ce soir était spécial, Étienne l'avait invité à dîner dans un restaurant chic avec vue sur la tour Eiffel. Après deux ans de relation, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser que ce pourrait être le grand soir. « Tu es superbe, » dit Adèle en entrant dans la chambre de sa sœur. Étienne va en avoir le souffle coupé. Amélie sourit, un mélange d'excitation et d'anxiété dansant dans ses yeux noisettes. « Tu crois que c'est ce que je pense ? » Adèle haussa les épaules avec un sourire malicieux. « Qui sait ? » « Mais si j'étais toi, je m'attendrai à quelque chose de spécial. » Le cœur battant, Amélie quitta l'appartement. Étienne l'attendait en bas, élégant dans son costume sombre. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Tu es magnifique, » murmura-t-il en l'embrassant tendrement. Le trajet jusqu'au restaurant fut rempli d'une tension palpable, chacun sentant que cette soirée allait être mémorable. Une fois installée à leur table, avec vue imprenable sur Paris illuminée, Étienne prit la main d'Amélie. « Ces deux dernières années ont été les plus belles de ma vie, » commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. Amélie sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment, elle en était sûre. Mais au lieu de sortir une bague, Étienne lui tendit une enveloppe. « J'ai écrit quelque chose pour toi. » Surprise et légèrement déçue, Amélie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une lettre d'amour magnifiquement écrite, exprimant tous les sentiments d'Étienne pour elle. « Oh, merci, » dit-elle, luttant pour cacher sa déception. « C'est magnifique. » Le dîner se déroula agréablement, mais Amélie ne pouvait s'empêcher de se demander si elle s'était trompée sur les intentions d'Étienne. Alors que le dessert arrivait, elle avait presque abandonné l'idée d'une proposition. C'est alors qu'Étienne se leva soudainement. « Amélie, il y a quelque chose que je dois te demander. » Le cœur d'Amélie fit un bond dans sa poitrine lorsqu'Étienne mit un genou à terre et sortit une petite boîte de la poche de sa veste. « Amélie Beaumont, » dit-il, sa voix remplie d'émotion, « Depuis le jour où je t'ai rencontrée dans cette petite église, tu as illuminé ma vie. Tu es forte, courageuse, et ton cœur est si grand malgré tout ce que tu as traversé. Je t'aime plus que je ne pensais possible d'aimer quelqu'un. Veux-tu m'épouser ? » Les larmes aux yeux, Amélie regarda la bague étincelante. C'était un solitaire délicat sur une bande en or blanc, simple mais magnifique. « Oui, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Oui, mille fois oui. » Étienne glissa la bague à son doigt, et ils s'embrassèrent sous les applaudissements des autres clients du restaurant. Alors qu'ils savouraient ce moment magique, une pensée traversa soudain l'esprit d'Amélie. « Et Adèle ? » « Et Sean ? » Étienne sourit mystérieusement. « En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. » À ce moment précis, le téléphone d'Amélie vibra. « C'était un message d'Adèle, dit yes oui. » Confuse, Amélie regarda Étienne. « Que se passe-t-il ? » « Eh bien, » expliqua Étienne, « Sean et moi avons planifié cela ensemble. » « Il est en train de faire sa demande à Adèle en ce moment même. » Amélie porta une main à sa bouche, stupéfaite. « Une double proposition ? » Étienne acquiesça. « Nous savons à quel point vous êtes proches, Adèle et toi. » « Nous voulions que ce moment soit spécial pour vous deux. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Amélie maintenant, submergées par l'émotion et la joie. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Absolument parfait. » Ils passèrent le reste de la soirée à célébrer, partageant leur bonheur avec leurs amis et leurs familles par téléphone. Lorsqu'ils rentrèrent enfin chez eux, ils trouvèrent Adèle et Sean qui les attendaient, tout aussi rayonnant. Les deux couples sans lacers, riant et pleurant de joie. C'était le début d'une nouvelle aventure pour eux tous, une aventure qu'ils allaient vivre côte à côte. Alors qu'ils s'asseyaient pour partager une bouteille de champagne, Amélie ne put s'empêcher de penser au chemin parcouru. De l'église de Montmartre à ce moment magique, leur histoire avait été remplie de défis, de joie et de surprises. À l'avenir, porta Étienne en levant son verre. À l'amour, ajouta Sean. À la famille, dit Adèle, serrant la main de sa sœur. Amélie regarda autour d'elle, son cœur débordant de gratitude et d'amour. À nous, dit-elle simplement. Alors que la nuit avançait, remplie de rires et de projets d'avenir, Amélie réalisa que malgré tous les obstacles qu'elle avait dû surmonter dans sa vie, elle avait enfin trouvé sa place. Avec Étienne à ses côtés, Adèle et Sean près d'elle, elle était prête à écrire le prochain chapitre de leur histoire extraordinaire. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, quatre cœurs battés à l'unisson, unis par l'amour, l'amitié et la promesse d'un avenir radieux. La vie leur réservait encore bien des surprises, mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter, main dans la main, plus fort que jamais. Le soleil se levait doucement sur Paris, ses rayons dorés caressant les toits d'ardoise et les façades haussmaniennes. C'était le 15 juin, le jour tant attendu du double mariage d'Amélie et Étienne, et d'Adèle et Sean. Dans une suite luxueuse de l'hôtel Ritz, Amélie se tenait devant un miroir en pied, admirant sa robe de mariée. La création sur mesure était un chef-d'œuvre de dentelle et de soie, avec un décolleté bateau et une longue traîne. Ses cheveux au burn étaient coiffés en un chignon élaboré, ornés de petites fleurs blanches. « Tu es magnifique », murmura Charlotte, sa mère adoptive, les larmes aux yeux. À côté d'elle, Rose, leur mère biologique, hocha la tête en silence. La présence de Rose était un miracle en soi. Après des années de recherche, les jumelles avaient finalement retrouvé leur mère biologique quelques mois avant le mariage. La réconciliation avait été difficile, remplie d'émotions complexes, mais elles avaient décidé de lui donner une chance d'être présente pour ce jour spécial. Dans la pièce voisine, Adèle se préparait également. Sa robe, bien que similaire à celle d'Amélie, avait ses propres détails uniques. Les jumelles avaient décidé de ne pas porter des robes identiques, voulant affirmer leur individualité même en ce jour où elles partageaient temps. La cérémonie devait avoir lieu dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte, à une heure de Paris. Alors que les mariés montaient dans la limousine qui les conduirait au château, Amélie ne put s'empêcher de remarquer qu'Adèle semblait préoccupée. « Tout va bien, Adèle ? » demanda-t-elle doucement. Adèle tenta un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Oui, juste un peu nerveuse. » Amélie n'était pas convaincue, mais elle mit cela sur le compte du stress prénuptial. Le trajet vers le château se fit dans un mélange d'excitation et d'anxiété. À leur arrivée, elles furent accueillies par une foule d'invités et de photographes. Les jardins à la française étaient magnifiquement décorés, avec des arches de fleurs blanches et des rubans de soie flottants dans la brise légère. Alors qu'Amélie prenait une profonde inspiration, se préparant à marcher dans l'allée, elle remarqua qu'Adèle semblait de plus en plus agitée. « Adèle, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi ce qui se passe, » insista Amélie, prenant les mains de sa sœur dans les siennes. Adèle ferma les yeux, une larme s'échappant et roulant sur sa joue. « Amélie, je, je crois que je suis enceinte. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Amélie. « Quoi ? Tu en es sûre ? » Adèle hocha la tête, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « J'ai fait un test ce matin. » Il était positif. « Oh, Adèle, » souffla Amélie, serrant sa sœur dans ses bras. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ? » « Je ne voulais pas gâcher ce jour, » répondit Adèle, sa voix tremblante. « Et je, je ne sais pas comment Sean va réagir. » « Nous n'avions pas prévu d'avoir des enfants si tôt. » Amélie prit le visage de sa sœur entre ses mains. « Écoute-moi, Adèle. » « Ce jour est le nôtre. » « Rien ne peut le gâcher. » « Et Sean t'aime. » « Il sera là pour toi, pour vous deux. » À ce moment, la musique commença à jouer, signalant le début de la cérémonie. Amélie regarda sa sœur dans les yeux. « Es-tu prête ? » Adèle prit une profonde inspiration, essuya ses larmes, et hocha la tête. « Oui, je le suis. » Les portes s'ouvrirent, et les deux sœurs commencèrent leur marche dans l'allée. Amélie, au bras de Derek, leur père adoptif, et Adèle, escortés par un oncle proche. La foule se leva, des murmures d'admiration s'élevant à la vue des mariés. À l'hôtel, Étienne et Sean attendaient, leurs yeux s'illuminant à la vue de leurs futures épouses. Amélie pouvait voir l'amour et l'admiration dans les yeux d'Étienne, et elle sentit son cœur se gonfler de bonheur. La cérémonie fut magnifique, remplie de moments émouvants et de promesses sincères. Lorsque vint le moment d'échanger les vœux, Amélie put voir Adèle hésiter légèrement avant de prononcer les siens. Elle serra discrètement la main de sa sœur en signe de soutien. Après la cérémonie, alors que les invités se dirigeaient vers le lieu de la réception, Amélie vit Adèle prendre Sean à part. Elle retint son souffle, observant de loin leurs conversations. Au début, Sean semblait choqué, mais puis un large sourire illumina son visage. Il prit Adèle dans ses bras, la faisant tournoyer de joie. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux. Malgré tous les défis qu'elles avaient affrontés dans leur vie, malgré les surprises de dernière minute, elles avaient réussi. Elles étaient là, mariées aux hommes qu'elles aimaient, entourées de leur famille reconstituée et de leurs amis. Alors qu'Étienne s'approchait d'elles, Amélie réalisa que ce jour marquait non seulement le début de leur vie de couple, mais aussi le début d'un nouveau chapitre pour leur famille. Un chapitre rempli d'amour, de soutien mutuel et bientôt, d'un nouveau membre à chérir. La réception qui suivit fut une célébration joyeuse de l'amour et de la famille. Les discours étaient remplis d'anecdotes touchantes et de rires. La danse, la musique et la bonne nourriture se poursuivirent jusque tard dans la nuit. Alors que la fête battait son plein, Amélie prit un moment pour observer la scène autour d'elle. Elle vit Charlotte et Rose, ses deux mères, en train de discuter paisiblement. Elle vit Étienne et Sean, riant avec leurs amis. Et elle vit Adèle, rayonnante dans sa robe de mariée, une main posée inconsciemment sur son ventre. Amélie sourit, son cœur débordant d'amour et de gratitude. Leur voyage avait été long et parfois difficile, mais il les avait menés ici, à ce moment parfait. Et quel que soit l'avenir qui les attendait, elle savait qu'elle l'affronterait ensemble, plus forte que jamais.